Pour la première information, nous demandons à monsieur le petit président de la, je ne sais pas, de la plus petite manière, c'est comme ça que je l'appelle, le président de la plus petite manière d'élection à la tête de la commune de Matan. Bonsoir à mon champion, à mon soeur, Ibrahim Bas, salamu alaykoum. M. Badrakone, Karim Diallola, c'est qui ? Je ne sais pas si c'est un blogueur ou quoi. M. Karim Diallesi, m'adresser à Badrakone, je le demanderai tout simplement parce que j'ai eu à discuter avec un ancien responsable de la commune de Matan. Nous avons tous vu la déclaration de Badrakone, c'est très étonnant. Concernant la personne de Badrakone, rien n'étonne les autres, les uns et les autres, dit Moïse. Mais les gens ont laissé des projets au sein de la commune de Matan. Donc, certaines personnes réfléchies qui ont participé à la conception de ces projets, se demandent de quel projet s'agit-il. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent déjà crier au scandale. Parce que c'est eux qui ont ficelé ces projets. Frère Bangorabundu, comment vas-tu ? Selon le monsieur, il dit, M. Benito, nous avons laissé des très bons projets au niveau de la commune de Matan. Le deuxième projet a fait l'objet de discours entre Ismaël Condé et nous. Donc, je ne sais pas si le gars parle de ces projets ou pas. Parce que Badrakone l'a dit, bien sûr, aller vérifier l'information, il l'a dit. Et c'est dangereux. Parce que lui, il dit qu'il a reçu, ils ont viré, dans son compte, ou bien, excusez-moi, dans le compte de la mairie, 20 milliards de francs guinés. C'est Badrakone qui l'a dit, petit Badrakone, avec ses musclés, ses petites fesses. Ils ont viré 20 milliards sur son compte, le compte de la commune, pour quatre projets. Mais il n'a pas dit les noms des projets. Donc, ses camarades, ses anciens travailleurs, les personnes qui l'ont trompé, trahi pour être à la mairie, veulent savoir, parce qu'ils ont dit, actuellement là, qu'ils ont des parrains aussi au niveau du CNRD, qu'il faut avoir un parrain, surtout la nomination de la dame là, notre ancien ministre de la coopération. C'est comme ça. Parce que nous, je ne savais pas qu'elle avait un parrain. Voilà, c'est comme ça. C'est quand tu as un parrain, on te nomme. Mais le parrain de cette dame, à son âge là, me fait beaucoup peur. Parce que dans deux ou trois jours, ce ne sont pas des calomniers. Voilà, la dame qui vient d'être nommée ambassadrice en Angola là. On me dit que son parrain est très fort, son parrain là. On me demande de vérifier le parrainage entre elle et ce monsieur là. Je ne sais pas quel nom vous cherchez. C'est comme Mariam Akankalabe qui vient de nous montrer une voiture, que la voiture a été offerte par son grand frère. Je te remercie là-bas. Pas qu'une salle a fait une très belle vidéo, une très bonne vidéo. En côté là, ton grand frère, ton grand frère t'offre une voiture neuve, 4x4. Toute neuve, te donne. Moi, mon jeune frère est parti arranger la partie là, très bien dans un direct, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce qu'on appelle image ? Mime Benito, quand je veux me faire voir là, je vais éviter des situations qui vont me rattraper un jour. Non seulement on t'a donné la voiture, mais... C'est ce que tu as dit, Mariam Akankalabe. Mais quand il y a eu Miriam Dagi, qui a actuellement 37, 38 ans. Il y a un djanga commentaire. Moi, je ne connaissais pas ta vie privée, mais je suis en train de te tailler. Et puis avec des preuves. Donc, Badra Kone. Dites-moi, dans les commentaires, s'il y a un autre maire. Parce qu'il n'est pas le seul maire dans ce pays. Le seul président de la délégation communale. Il n'est pas le seul. Mais lui, il dit qu'il a reçu 20 milliards. Merci à Adikake. 20 milliards. Donc, chère population de Matam. Oh, d'or, oh, toulmatis du Mantera. Ah, ok. Ah, oui, oui. C'est les autres résumes, oui. Biro, comment vas-tu ? Excusez-moi, il n'est pas un seul ministre d'Afa Kodé. C'est les autres régimes. Effectivement. Donc. Je ne sais pas, hein. Dites-moi dans les commentaires. Si une autre délégation spéciale a reçu 20 milliards. Parce que population de Matam. On y sait que c'est un arnaqueur. Vous savez qu'il a un problème. Il est en justice avec une dame. Une dame l'a envoyée en justice. Parce qu'il a accusé la dame. Ils ont voulu vendre une partie des marchés à Conakry. À Matam, là-bas. Attends, une partie des marchés. Ils voulaient, coûte que coûte que la dame l'a l'aide à vendre la partie-là. À plus de 10 milliards. Attends, Badrakone. La dame l'a trimballée à la justice. C'est dans ce pays-là-ci, non. On ne peut pas envoyer quelqu'un à la présence d'une délégation communale. Il est en procès avec une personne. C'est une question sociale, Nara. C'est une question sociale. C'est comme l'exemple que mon frère a entendu. Je voulais même parler de ça aujourd'hui. Les pick-up d'optimés par la sonate. Je sais, mon frère. Merci beaucoup pour l'information. Amaratour et Mandemori, comment vas-tu ? Mantis, comment vas-tu ? Donc, parce que la vérité-là, si ce n'est pas la guillée, tu ne peux pas être présent d'une délégation, tu es en procès. Mais en attendant, les personnes qui savent, qui connaissent ce prix-là, nous expliquerons un peu dans ces vidéos-là, dans les deux vidéos-là, c'est qui est vraiment le champion, notre champion, le professeur Alpha Kone. Avant de continuer, vous montrer ces vidéos, parce que nous ne prendrons pas assez de temps, je voudrais répondre à l'ancien ministre de l'enseignement préuniversité qui ne dit pas pourquoi il a été limogé. Parce que personne ne viendra vous dire pourquoi Hawing a été limogé. Mais allez-y demander le service examen national, c'est-à-dire le département chargé, je dis bien, le département chargé des examens et concours scolaires. Demandez-leur, ils vous donneront toutes les explications. La cause de la chute de Hawing, le ministre de l'enseignement préuniversité. Il avait juste peur s'il n'allait parler d'ethnocentrisme et de dénonciation. Vous comprenez ? Guillaume Hawing est le porte-parole d'un collectif. Selon lui, eux, ils ne feront pas comme les anciens ministres. Une fois débarqués, ils devaient être politiciens opposants. Mais sauf que M. Hawing a été ministre d'une période d'exception. Il n'a pas été ministre d'un président élu. Il a été ministre pendant une période d'exception. Mais ils ne vont pas comprendre au fait, lui, il dit, selon lui, ses amis, ses camarades, lui, ils refusent de faire comme les anciens ministres. Le temps de l'Ansona Comté, d'Addis et autres, devenus opposants. C'est ce qu'il dit. Maintenant, pour être aussi opposant, tu dois avoir d'abord une... C'est ce que nous avons dit. Moi, j'ai envoyé sur sa page. Petit ministre. C'est vrai. Ce que tu dis là, c'est une réalité. On ne peut pas toutefois quitter le post-ministrat et devenir opposant. Voilà. Mais tous ceux qui se reprochent là de gestion d'un département, quelqu'un qui sait très bien qu'on sait de lui, ce qu'il a fait de son département, lui, ne peut pas être opposant. Ah oui, je ne sais pas si tu comprends la partie-là. Ce n'est pas par ta faute. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas faire comme les autres. C'est parce que tu ne peux pas être opposant. Vu que dans cette petite période qui a dirigé un département, dont est passé, voilà, la gestion, je ne parle pas de ta vie privée, les petites filles, les enseignantes-là, voilà, les belles enseignantes-là, non, je parle juste du détournement. Donc, tu ne peux pas être opposant aussi au temps de Doumbia parce qu'on sait, lorsqu'on vous a limogé, il y a eu des messages par rapport à ça. Vous restez tranquille, mais vous partez en prison. C'était ça. Vous regardez aujourd'hui l'ancien ministre de la Jusie. Il est en train de se faire des belles maisons à Forécaria. Allez-y voir des jolies maisons. Il est en train de se faire une belle villa, chose, comment il s'appelle là ? Le gars-là qui a ses dents, je ne sais pas, qui a perdu toutes ses dents derrière là. Le gars-là. C'est lui dont le sextape a fait bruit partout. Bon, lui, par exemple, il ne peut pas être opposant. Charouette, il ne peut pas être opposant. Donc, toi, tu peux nous dire que Charouette peut être opposant dans ce pays-là. Charouette, parce que tu es le porte-parole de ce collectif-là, que vous, vous ne faites pas comme les autres. Vous ne pouvez pas être opposant. Mais si on prend votre tableau, on met le tableau, tous les anciens ministres de la transition-là, donnez-moi le nom de cette personne qui n'est pas liée à un détournement, qui peut être un opposant. Je ne sais pas, Charouette, Charouette, il suffit qu'il dise qu'il est opposant. Il suffit juste qu'il dise qu'il est opposant en effet, que faire défiler ses sextaps. Merci, Jacques Kali, merci. Je le dis, ce n'est pas parce que vous voulez être opposant, non, c'est parce que vous ne pouvez pas votre passé est là. Vous ne pouvez pas. Regarde, vous l'avez dit, au Sénégal, même si Dieu a voulu que ce soit l'inverse, mais il y a des opposants à Ousmane Sonko, vu la nature des actes posés par Ousmane Sonko à la primature, certains veulent l'inverse, ils veulent que Ousmane Sonko récupère le poste de président, mais bon, démocratiquement, c'est Dioma qui a été élu. démocratiquement, c'est lui qui a été élu, mais t'envole, techniquement, le monsieur ne s'est pas levé un matin que sans prendre le projet qui ont été signé par Makissan. Il a juste demandé à rencontrer les personnes qui ont serré les contrats avec l'État du Sénégal pour revoir certains passages. Ce qui est normal, tu es le nouveau chef du gouvernement, tu dois t'être informé sur toute la ligne comment les accords ont été signés. Regardez Amadou Bar. Amadou Bar a été candidat parce qu'il a été un excellent premier ministre, l'ancien premier du Sénégal. Moi-même, j'aime beaucoup Ousmane Sonko. J'aime Ousmane Sonko. Mais sur le plan économique, celui qui a redressé l'économie de la Sénégal, c'est Amadou Bar. C'est lui aussi qui a réussi à signer la plupart des contrats que Sonko a trouvé là-bas, celui d'Amadou Bar. Donc, vous avez vu, il est toujours numéro 2. Même pendant cette élection, les avions, il a été numéro 2. Donc, dans l'avenir, ce monsieur-là, il peut être président. Mais vous, quant à vous là, vous ne pouvez pas être candidat ? Qui va voter ? C'est comme votre chef, Amadou Bar. Nous le demandons parce que comme il est aimé, on dit que non, c'est un jeune, il peut travailler là. Nous avons demandé à ses partisans, d'accord, nous comprenons tous, nous sommes d'accord avec tout cela. Mais demandez à votre champion de retourner à la vie civile. On met un civil là-bas, on met un civil. Comme il est populaire, il a tout. Il est populaire, il est aimé, c'est un jeune. Non, c'est tout. Les gens sont allés chez ses anciens camarades, ses anciens promotionnaires. Parce que bientôt, ils vont nous montrer une université où Dumbuya a étudié en Guinée. Nous sommes d'accord avec tout cela. Mais si réellement, vous vous sentez à l'aise avec Dumbuya, vous savez exactement qu'il est excellent, c'est un très bon cadre. Comme j'avais dit qu'il a un doctorat en quoi militaire, nous sommes d'accord. Demandez à cet homme d'aller à la vie civile qui reste à Conakry et qui reste. Nous sommes d'accord, il est populaire, comme dit ce poltron là. Oui, c'est parce que il a... Non, tous les... C'est parce que nous nous connaissons son passé. Mais nous nous... C'est-à-dire, nous vous donnons le crédit de ce que vous nous dites qu'il a fait l'université, il a fait le collège ou le collège, nous sommes d'accord. Mais si vous êtes sûr qu'il est populaire, il est aimé, le monsieur n'a qu'à revenir. Est-ce que vous pouvez ? Qu'il revient, il va à la vie civile, il revient. Parce que nous, nous savons très bien que le monsieur, malgré la dernière sortie là, des différentes sorties là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ceux qui aiment Doumbia l'ont dit que c'est tes partisans qui sont sur le terrain là, ont tapé pour trop. que les Guinéens nous n'adhèrent pas à l'avant-projet. Ils l'ont informé, il est informé. Voilà pourquoi ils ont pris la deuxième option en disant que le procès à Fakonde veut organiser un coup d'État. Eh non, il attaque, il attaque, il veut attaquer, il veut organiser la rébellion en Guinée. Nous, les gens, ceux qui communiquent avec le procès à Fakonde savent là où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Aujourd'hui, j'étais en direct qui m'envoie mes messages parce que je communique avec le téléphone là. Qu'est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pour vous dire simplement, correctement, sincèrement, sans vous mentir. Alpha Fakonde, les gens prennent ça pour mentir à Mamadine. Nous l'avons toujours dit, moi j'ai dit dans beaucoup de plateformes, on ment au petit. Ils aiment mentir au petit parce qu'ils ne connaissent pas ce petit. On le ment. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire comme ça à partir du mois de novembre, entre novembre et décembre ? Le black out. Fermer Conakry. C'est-à-dire militariser tout Conakry. Militariser Conakry. Et puis c'est terminé. Il n'y aura pas de manifester. Parce qu'on veut juste que la date du 31 décembre passe. Parce qu'ils ont demandé à la CEDIAO six mois. Mais dans six mois-là, on ne peut pas recenser. C'est vous qui avez dit qu'il faut recenser pendant 18 mois. Ce n'est pas en six mois que vous allez recenser. Donc la CEDIAO m'a compris qu'il ne peut pas aller dire ça. Il ne peut pas dire ça à la vraie opposition guinéenne. Parce qu'il n'y a pas d'opposition à Doumbouya. Parce qu'il n'est pas légitime. C'est quelqu'un qui est venu par les hommes en tuant les enfants des gens, en massacrant les gens. Donc, personne n'est opposant à lui. Quand les gens parlent d'opposition, il n'y a pas d'opposition. Voilà pourquoi on ne fait pas la politique. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Si Al-Fakonde est là, on parle d'opposition. Mais c'est lui qui ne s'est pas un président. C'est le chef de l'agent militaire. Parce que si c'était Namoury à sa place, Namoury est légitime et légal. Namoury était le chef d'état major général de l'armée. Lui, s'il avait fait le coup d'état, on allait comprendre la façon dont il y avait la tension dans ce pays. Et c'est vrai. La façon dont il y avait la situation. Mon maître, je te rappelle, notre ministre le futur ministre de la justice, il a démissionné. Il a rénoncé à son poste. Voilà, les choses se les ont commencé. Les gens de Trump, il dit qu'il a rénoncé. Tu as vu ça, non ? Il a rénoncé. Voilà. Tu ne peux pas aller tousser les fesses des petites filles et venir être ministre de la justice de la première puissance du monde. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ? Donc, Noumouya, aujourd'hui, nous nous te rénéçons du fait que tu écoutes les rapports qui sont venus par-ci par-là, ils t'ont dit que non, ça ne va pas. Ce qui se passe là, c'est la vraie manche. C'est-à-dire, ce qu'on appelle marmaï, c'est ce qui se passe. Dans ça, il est en train de tomber. Le petit là, c'est un escroc. C'est un escroc. Bon, heureusement, tu n'aimes pas dans ça. Il t'a promis la constitution à Kaulefo. Voilà, il t'a promis la constitution à Kaulefo. Donc, il te donne ça. Parce que, ce qui est clair aussi, il y a l'effet de notre président qui vous fatigue. L'effet de notre président. Parce que lui, il a été très clair. Parce que le monsieur Afrique qui vient nommer à la maison Black, celui qui va se charger du dossier, Afrique là, selon les... Parce que ABC News, j'ai suivi, le monsieur va demander. Tu sais, ici, dans nos autorités, ça ne se mêle pas de l'affaire de notre Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense. Mais Trump, lui, il veut régler ses comptes avec des généraux. Surtout, ils sont quatre. Non, trois. M'excuse, trois. Trois généraux, il veut régler les comptes. Donc, tous ceux qui viennent là, ils font attention, ils nomment seulement le ministre de la Défense. C'est-à-dire, l'équivalent, le patron du Pentagone, comme l'équivalent, et puis c'est terminé. Les restes là, c'est lui qui gère ça. Mais, le monsieur qu'il veut nommer comme monsieur Afrique, ah, parce que lui, il fait partie du groupe, la personne qui avait au Sénat ici, convoquée. Convoquée, parce que l'ambassadeur qui a connu, lui, il part directement. c'est une femme même qui doit venir. Je crois que c'est une femme. J'ai suivi le débat aujourd'hui là, c'est une femme. C'est une femme qui doit l'anguiner. Je suis sûre, c'est une femme. C'est une femme qui doit l'anguiner. Ouh, j'ai vu ça. Ceux qui ont un bisou, c'est une femme. Donc, le monsieur qui avait auditionné, ce qui avait demandé, pourquoi ils ont entraîné quelqu'un qui est parti massacrer les enfants des gens. Parce que c'est comme ça, le gars-là avait dit cela, mais c'est vous qui avez formé. Vous avez formé Mamadi avec notre argent. C'est l'argent du contribuable américain qui avait formé. Parce que ce que vous ne savez pas, les forces spéciales étaient dans la mise à jour les derniers temps des entraînements, des mises à jour de Mamadi, il y a eu le coup d'État. Il y avait les bérets verts parce qu'aux États-Unis, c'est les bérets verts là qu'on envoie pour former les gens. On appelle les bérets verts. Donc, le groupe là, le monsieur l'argent, c'est sûr, il va demander des comptes. Et pour demander les comptes là, parce que ce que moi, je vois comme ça là, on ne prend pas l'argent du contribuable américain pour aller tuer les gens. Non. Eux, ils peuvent se permettre d'aider une puissance, oui, mais tu prends l'argent que tu utilises pour tuer les gens. Il y a d'autres là, ils ne laissent pas. Donc, nous allons dire merci aussi à ces... Parce que voilà, c'est que... C'est là, voilà, c'est que quelqu'un me demande qu'est-ce qu'Avin avait dit. Avin dit, nous ne serons jamais dans le registre de ceux qui, une fois débarqués, deviennent des opposants ou créent des partis politiques pour leur intérêt, égoïste. Nous resterons... Voilà, non, nous sommes des hommes de principe. Écoutez-les, voilà, la petite femme. Écoutez, quand nous sommes des hommes de principe et de conviction, nous n'allons jamais mordre la main qui a participé à l'écriture de notre histoire et de notre destin. Ça, c'est vrai. Allieu, camarades. Ça, c'est vrai, Avin. J'ai pris la partie-là pour te rendre hommage. Parce que la partie-là revient à tous ceux qui ont travaillé avec nous. Merci, allieu, camarades. Tant qu'ils sont morts. Pourquoi je prends la partie-là ? Hein ? Je prends la partie-là. C'est parce que tu t'adresses. Quelque part, tu nous aides, quoi. Les personnes qui ont travaillé avec Alpha Conde, le président Alpha Conde, ceux qui nous ont aidés, ils se sont battus. Oh, mais ils ont fait le semblant de se battre pour nous. On régnait, ça. Comme tu le dis, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec toi. Tu dis clairement, tu dis clairement, nous sommes des hommes des principes et de convictions. Elle va très bien Ricardo Gaga. Et voilà, tu enchaînes, nous n'allons jamais mordre la main qui a participé à l'écriture de notre histoire et de notre destin. C'est Doumbouya qui a écrit votre histoire. Il vous a nommé ministre. Il a écrit votre histoire. que vous n'allez jamais mordre l'âme. Et nous, nous, nous avons fait déjà ici ministre. Yeah, Lucas. Nous avons nommé des ministres, nous avons aidé, nous avons rendu déjà ici puissants. Aujourd'hui, ils ne font pas ça. Voilà. Donc, pour terminer, écoutons ça rapidement. Voilà, parce qu'il est une heure ou deux heures à Conakry. Voilà, voilà la dame, la voilà ici. Voilà un petit peu là aussi, un petit peu perdu qui est parti poster ça. Voilà la dame en question. Il est là. 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 Voilà des escrocs comme ça. Il est là. Il est là. Il est là. Parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes opposés à un moment donné jusqu'à ce qu'on nomme une personne de votre village ou de votre préfecture. c'est-à-dire si vous avez une conviction. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont eux là. Il a dit comme un charouette et autres qui sont des personnes de conviction. Voilà. Et ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont des hommes de principe et de conviction. Il est là. Il a dit que tout son village est en train de féliciter du mouillage. Je vis les postes parce que vous venez de... Nous les bandirent. Il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. Bandit. Tout son village. Mais il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. Tout le gouvernement. Le gouvernement vaut fournir. Nous, jamais les peuls ne vaut... C'est comme les vrais sous-sous. 90% des sous-sous réunis ni mabadi. Mais Andai, ils ne savent même pas s'il existe. C'est une petite portion de 2 ou 3% qui est en train de nous sauver les oreilles. Qui ne connaît pas le passé de la dame là ? Même moi, qui ne connaît pas son passé, la dame là ? Qui ne connaît pas le passé de Zénaba Saifon Diallo ? Qui ne connaît pas dans ce pays là ? La dame là ? Parait. On va écouter sa proche en bas. Excusez-moi. Alors, rapidement. Comment ? Rapidement. Un seul mot. de la Guinée. Je remercie aussi Jonathan Batenguené qui cette fois a parlé sans passion. Je lui dis que le panafricaniste qu'il est, c'est ce que nous attendons de lui. Ce sont les jeunes, ce sont des jeunes loups que nous avons besoin sur les plateaux d'Afrique Média. Revenons sur la question de la Guinée. Tant que les Guiniens ne vont pas reconnaître le travail de Sékou Touré, ils seront maudits. Non, non. Écoutez. Écoutez. Je sais de quoi je parle. Écoutez bien. Mais ce serait très dur quand même de dire que les Guiniens ne vont pas être maudits. La classe politique, les sociétés civiles, je vous dis, la Guinée est un drame pour l'Afrique. La Guinée est un drame pour l'Afrique. Voilà un homme qui a tout donné et sa vie et ses biens et tout à la Guinée et à l'Afrique. Parce que pour savoir ce que Sékou Touré a sémé en Afrique comme l'intérêt du panafricanisme, il faut écouter l'hymne national guinéen. Oui. L'hymne national guinéen ne parle que de l'Afrique. Il n'y a rien de guinéen à l'intérieur. De l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique. Peu, peuple de Guinée, prêt. 26 mars 1984, mais il dessert comme tout être humain. Sékou Touré est parti. C'est juste, je voulais juste que vous écoutez. C'est juste la part. Je vais prendre une autre vidéo encore. Dumbu yala, il est, c'est les français. Le débat est long, il fait nuit. Vous lui donnerez raison. Parce que Sékou Touré, ne peut pas nous libérer. Parce qu'il dit vers la fin, la Guinée a obtenu son indépendance totale. C'est le seul pays ouest-africain qui a demandé une indépendance totale. Francophone, totale. Parce qu'il y a deux indépendances. C'est le seul territoriale et celle économique. Il y a des pays qui ont demandé l'indépendance territoriale, mais ils restent dans la communauté. C'est ce qu'on appelle le franc CFA. Mais nous, nous avons demandé à ne, à ne, ni être dans la communauté, ni accepter une portion de notre territoire. et faire l'affaire le dit, aujourd'hui, on réunit tout. Tout. Et certains veulent que ce monsieur, à cause de ce qu'on Simandou, va développer tout ce pays-là. Les propos que j'ai entendus à Sigri, nous avons entendu des propos à Sigri. ce que vous êtes en train de dire là, comme ça que Guinée appartient à une région, si vous poussez les gens à diviser la Guinée, nous, nous avons la plus grande partie, la plus, et la plus bonne partie à ce moment-là. Parce que tout ce que le Seigneur dit là, il parle de Simandou, comme Simandou, se trouve chez nous, dans la région forestière. Donc, vous devez faire attention. Nous avons entendu des propos. Il y a des grands frères, parce que moi, je me mets toujours derrière mes frères, les aînés forestiers, ils restent derrière. Derrière, c'est-à-dire, je les supporte. Les gens sont en train d'analyser vos propos. Parce que vous, il y a deux, on dit, « Nîmes d'Ombouyamato, ma ça y a là, il ne faut que la Guinée ferme bien. C'est des propos comme ça qui sont très dangereux. Faut d'Ombouyamato, ma ça y a là. Parce que le Mandeng est le propriétaire de la Guinée. Des propos comme ça, et vous ne parlez pas au nom de la Guinée, au nom des Malinkés. M'en bravo, Arnyana. Je ne regarde pas le Malinké pour parler. je m'adresse à ceux qui ont des propos comme ça dans les grandes gueules. C'est très dangereux. Dans l'affaire de ces couturés-là, c'est parce que nous avons obtenu notre indépendance presque dans la paix. Mais ceux qui ont pris les armes-là pour obtenir l'indépendance-là, ils font beaucoup attention à des propos comme ça. Des propos, ils font beaucoup attention à des propos comme ça. Regardez le Cameroun. Plus de 17 ans de bataille pour que la partie anglophone, parce que la partie anglophone, la partie anglophone veut son indépendance. Le Sud-Soudan qui est là, était avec le Soudan. Ils se sont battus pour obtenir l'indépendance. Après ça, entre eux-là, ils se sont pris. Soudan du Sud, il n'y a que le pétrole là-bas, sinon le pétrole est mis. Même en Afi du Sud, les ouroes de l'Incata autant avaient demandé, c'est comme ça aux blancs, l'indépendance. Les petites guerres-là. Regardez en Éthiopie, si ce n'était pas Abiy Ahmed, les autres ont gouverné le pays pendant plus de 100 ans. c'est une première fois qu'un musulman récupère le poste de chef du gouvernement. Est-ce que vous comprenez ? Mais, vous ne prenez pas d'exemple, regardez la Libye, on dit, le nord est gouverné par l'ethnie, les tels tels, le sud par tels tels. C'est morcelé et pourtant, il y avait un, le Kidra. Tout était unis. Regardez le Nigerien, le Biafra et autres, il y a tellement d'exemples. Mais vous, vous voulez nous entraîner dans un débat à cause d'un individu. Vous le regardez, vous le mettez par-ci, par-là, partout, il est illégitime. Aïbal, Aïbal, il est kaladji. Il ne peut même pas parler au nom des malinkés. Il n'y répond ni malinkés, ni le mandingue. Il est lui-même un criminel, un délinquant, un ancien cosmos de délinquant à Cancansi. Nous sommes des forestiers. Si Simandou est l'espoir de la Guinée, si tous les projets de l'Ombria sont liés à Simandou, on peut bloquer Simandou. Vous connaissez bien les forestiers. Si sa vie là, tout ce que lui a projeté, selon Baouri, le seul projet que nous mettons là, c'est Simandou, c'est le projet de la vie de la Guinée. Mais nous bloquons Simandou et puis c'est terminé. Mais nous parlons de légitimité. Parce que lui, il ne parle pas où on est malinkés. Parce qu'il y a des frères qui nous appellent à l'abacalakouma l'ayambaro, à l'abacalumboïa manikali, ou bien à l'abacalumboïa manikali, à l'abacalumboïa manikali. Il ne faut pas écouter les gens. C'est-à-dire qu'on t'en va à une vidéo où quelqu'un est en train de raconter des années à malinkés. À Vidéo Kougoulu, il y a des petites vidéos comme ça dans les grains à Cancansi, c'est-à-dire partout. Quand vous les écoutez, c'est comme si on a pris de la guine, on dit, voilà, c'est pour toi. Moi, on aurait été à la place, je me méfie des propos comme ça. Tous ceux qui ont des propos comme ça ne parlent pas à mon nom. Mais, il y a eu des membres de courants que j'ai eu une rencontre avec Mori Kode. Non, on ne fait que le ministre de la ministre de la Kode n'a pas regardé non-ke. Vous prenez le nom des ministres pour effrayer les gens partout. Eh bien, personne ne les a commissionné mais ils sont flanqués parce que 3-4 millions avant comme si il dort avec Mori Kode ou bien il dort avec Djeran Kode ou bien il dort avec Idi Amini ou bien il te commande oui. Continuez, est-ce que vous ne terminez pas ça ? Est-ce que vous fous ce que l'amant ? parce que dans un meilleur d'araudi Alta Krama je vais prendre la partie là encore parce qu'il y a l'euro parce que voilà quelqu'un qui a été opposé à Alpha Kode il n'aimait pas Alpha Kode il n'aimait pas tout Alpha Kode je suis allé en Guinée j'ai de retrouver en tant qu'habitier spécial oui à l'époque tu sais pourquoi je suis allé en Guinée oui avant de aller en Guinée à l'époque j'étais toujours contre l'Alfa Kode je suis allé contre l'Alfa Kode je suis allé son parisianisme c'est vrai à l'époque très bien nous sommes allés parce qu'à l'époque si vous voulez vous dire le débat si le français faveur atteint certains niveaux et la France on était à l'aveu du lancement du Wacron et le projet qui avait déré l'enjeu était que les cellules d'Alain passent sur le référendum tu te rappelles le référendum oui alors elle dit que ce troisième mandat tu te rappelles oui il fallait que qu'on départ pour que les cellules d'Alain passent tous habita à vie durant l'époque ils étaient tous à vie durant l'époque tu te rappelles pourquoi ? pour dissurer la solidarité monétaire de la Guinée qu'on a créé les amener dans le Wacron nous sommes allés en Guinée pour empêcher d'autres gens à l'époque des petits africains qui ne comprennent rien ne comprennent pas pourquoi on y était allés lorsque je peux être contre un président mais quand il y a les vrais enjeux ce sont les panafricanistes on met de côté le désaccord pour aller sauver pour aller sauver l'essentiel Alpha Condé a compris à un moment donné de sa longue guerrière politique à un moment donné il est venu résolument un patriote il est venu résolument un patriote tout ce qu'il a dit là c'est clair nous que les gens nous savons celui qui gérait les grands travaux en Guinée Conakry vous voulez qu'on appelle son nom ici c'est ça vous voulez qu'on appelle ici c'est pas Domelo c'est Domelo oui c'est Domelo oui ministre oui oui c'est lui qui nous avait demandé de venir c'est lui qui avait demandé de venir venez voir ce qu'il est en train de faire en Guinée oui oui c'est parce que c'est parce qu'on dit cette malédition des présidents parisianistes 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 c'est ce qui a détruit son patriotisme à la fin de sa vie politique c'est ça il a entendu qui nous écoute peut-être oui il nous écoute nous écoute nous écoute nous écoute et nous l'avons prévenu que si nous ne romps pas totalement avant la France on ne mange pas quand tu manges avec le diable tu n'as pas deux plats oui c'est tout si tu manges dans deux plats c'est le ventre tout le monde c'est ce que tu cherches bonne nuit à tout le monde le vieux là il a si vous écoutez ces vidéos contre Alpha Koundé parce qu'Alpha Koundé il le traitait comme un français il l'attaquait mais l'ancien ministre Rao Dombelo il dit il faut aller le monsieur là c'est qu'il a commencé en Guinée c'est trop fort il dit parce que l'ancienne ministre elle est panafricaine il dit attention est-ce que vous croyez à votre monsieur là Alpha Koundé parce que c'est des parisiens c'est des parisiens il dit non allez-y voir c'est que le monsieur est en train de faire il vient de sortir d'Ebola mais si il a la comprogera si il le fait il va sauver ce pays les gens là se sont levés pour aller en Guinée ils ont vu de leurs propres yeux les projets du professeur Alpha Koundé lui qui l'attaquait il attaquait Alpha Koundé sur tous les plans frère Adelman merci pour les soins il l'attaquait mais il est revenu à la raison une deuxième fois ils sont partis ils ont organisé une grande conférence débat même moi là il a attaqué celui-là en ce temps-là j'étais pas d'accord avec lui concernant Air Guinée parce qu'il n'avait pas toutes les imprimations sur Air Guinée parce que je le dis l'affaire de Air Guinée si on fait le classement les dix premiers responsables de la vente d'Air Guinée celle-ci sera entre le cinquième ou le dixième les premiers la mangent avec le Seigneur deuxième troisième quatrième parce que pour vendre un avion ou bien un entreprise d'état c'est celui qui d'abord qui a eu l'idée de vendre le premier responsable c'est celui qui a eu l'idée de vendre on est assis quelque part comme ça quelqu'un on va pas vendre ça c'est le premier responsable le second celui qui a monté fixé les prix donc il y a toutes ces personnes et celui qui a fait les dossiers jusqu'à celui qui a trouvé le compte tous ceux-ci ils sont là-bas ils mangent avec le Seigneur c'est celui qui est responsable moi là je l'ai dit dans un direct depuis longtemps j'ai dit c'est une dame qui a travaillé au ministère du transport qui n'est même pas qui n'est ni peur qui a dit qui m'a dit attention ça c'était autant de la fois qu'on dit moi je suis venu j'ai parlé sur le dossier là comme la dame même m'a appelé quand il m'a expliqué il m'a envoyé même de lui dire pardon prière dès que tu vois les documents j'ai dit j'ai promis j'ai juré il m'a envoyé tous les documents comment ça s'est passé depuis ce jour là elle guinée là je parle en faveur de ses loups pour elle guinée parce que elle m'a expliqué tout ce qui comment ça s'est passé c'est elle qui me l'a dit elle dit les trois premières personnes qui doivent aller en prison je dis tu sais c'est qui le ministre Chek 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 d'abord c'est Chek qui doit aller en prison il dit attention depuis ce jour là je ne parle plus d'air guinée air guinée dans ma bouche là si quelqu'un se lève il parle d'air guinée je viendrai défendre c'est le poulard ça là seulement je suis elle m'a tout expliqué il dit c'est moi qui ai envoyé le document pour que celle-ci et ce qu'il a dit ce qu'il a dit devant tout le monde je vais d'abord voir le président d'ailleurs ils ont fini de mentir le président ils ont menti sur celle-là sur le président ils ont déjà préparé le président maintenant qui et puis la personne la plus importante qui a reçu l'argent et qui a encaissé l'argent tu ne verras jamais quelqu'un parler de ça dans un débat comme ça public on dit ok c'est celui qui a vendu air guinée mais qui avait reçu l'argent c'est le nom de celui-là va dire tout ma chine dans un débat on a assis des personnes responsables on dit ok nous sommes d'accord c'est celui qui a vendu air guinée mais qui avait reçu l'argent ils ne vont jamais parler de ça mais qui a ouvert le numéro de compte c'était le compte de qui parce que le compte n'était pas au nom de l'état c'est quelqu'un qui avait son nom avec le compte faut pas dire ça faut pas vous dire ça c'est à cause j'ai dit que dans ces pays il n'y a que deux grands voleurs deux grands voleurs dans ce pays-là partout ils parlent oh c'est Kassoury oh c'est Selou si c'est pas Selou c'est Kassoury mais quand on fait le tableau c'est-à-dire des personnes conscientes établissent un tableau vous mettez un tableau des voleurs d'un côté vous mettez Selou Kassoury vous commencez à citer le CNRD les cellules là elles sont deux vous mettez Amadoumbouya vous mettez Papa Fofana vous mettez Aïcha la soeur de Doubouya vous mettez sa maman même vous citez vous continuez parce que tout ceci là vous allez citer plus de 100 personnes sont tous liés à la famille voilà ce que Tikken Dhafakou l'a chanté la famille Krasi le braquage le braquage et la famille Krasi en Guinée c'est les deux la Guinée a été braquée et voilà la famille Krasi Adyari c'est ça tu ne veux pas bon donc d'autres ils ont raison de ne pas vouloir accepter le départ de Doubouya parce que tous ceux qui quand on fait le tableau tous ceux-ci vont répondre devant j'ai dit nous allons juger Krasi et Selou si vous voulez et vous accepter qu'on juge aussi ceux qui ont volé on va voir qui va avoir mal parce que pour celle de Krasi nulle part vous n'avez des preuves contre les deux mais les autres là les documents étaient affichés tout le monde sur les réseaux sociaux tout récemment là tout récemment là le directeur national de la douane vient dire au Guinée que les gens ont volé plus de 100 millions de dollars est-ce qu'il est en prison il est à son poste et puis ça ne sauve pas le directeur national de la douane vient dire au Guinée que les gens ont détourné plus de entre 70 et 100 millions de dollars il est à son poste jusque là et personne n'a appelé au téléphone pour dire le suspendre dans un pays normal le Sénégal la Côte d'Ivoire aujourd'hui les deux présents auraient pris une disposition pour le suspendre d'abord pour les faits d'enquête après l'arrêté donc c'est ça moi je le dis parce que je ne nie pas c'est vous qui dites que c'est loué car ce sont des voleurs il n'y a pas de problème je dis à qui veut l'entendre c'est qui m'attaque dans les inbox là ou dans les débats d'accord mais faisons le tableau acceptez quand même de faire le tableau mettons le tableau des voleurs dans ce pays là mettons mettons le tableau c'est loué cassouli seront trop petits dans ça la liste va j'ai trouvé l'autre côté dans les 1000 1200 personnes voleurs quand vous parlez de c'est loué de cassouli et jusqu'à vous n'avez pas de preuve bonne nuit à tout le monde merci professeur bankani merci comment vas-tu manger merci Jacques Kali que tu as Daro Davis à Daro merci Daro c'est dans le quad district de Daro c'est dans le quad comment vas-tu